Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de le dossier brelon, le premier numéro de l'année 2024, ce soir avec nos invités que je vais vous présenter incessamment. Il s'agit de revisiter les grandes décisions politiques de l'année écoulée, 2023. Et pour sûr, il y a eu de grandes décisions prises par le pouvoir en place. 2023 a été l'année où le terme « souveraineté » a eu le plus d'écho, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont coalisés contre les décisions de la CDAO, où les relations de coopération entre la France et les États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, ceux-là s'entendent, ont été des plus critiques et où la Russie a gagné en influence dans ces États. Quels sont les temps forts qui ont marqué le Burkina Faso et les deux pays du Sahel, le Mali et le Niger ? En l'occurrence, quels sont les gros défis de ces pays à l'entame de cette nouvelle année ? Et pour reprendre les mots du chef de l'État, le président de la transition 2024, sera une année de traque contre la corruption, l'autre plaie du Burkina Faso. On en parle avec les invités que je vais vous présenter. Je vais commencer par Marcel Zanté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, la CNTB. C'est ça. Et vous êtes également le président du mois de l'unité d'action des centrales syndicales. En face de vous, Ali Badra Oudraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes analyste politique et ancien député de l'Assemblée législative de transition sous le MPSR 1. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et enfin, docteur Olo Pépen-Yen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheur, politologue au Centre national de la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso, CNRST. Très bien, merci. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à cette invitation. 2023, je le disais, a été une année charnière, tant sur le plan sécuritaire, avec beaucoup d'événements politiques, de bouleversements. Alors, je m'en vais vous poser la question, vous aurez le loisir de répondre, vous trois. Si on vous demandait, qu'est-ce que vous a marqué en 2023, que diriez-vous ? Je vais commencer par Ali Badra Oudraogo. Merci beaucoup de tout de suite me faire la passe, parce que la patate, elle est chaude. Mais je saisis donc l'occasion, et vous me permettrez tout d'abord de présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des populations burkinabées. Pour revenir à votre question, je dirais que tout Burkinabé, conscient et consciencieux, lorsqu'il jette un regard dans le rétroviseur, le fait marquant pour l'année 2023, c'est bien donc le stress sécuritaire, la situation sécuritaire difficile. Donc, nous sommes ténaillés par le terrorisme, et je ne pense pas qu'on puisse, avec raison, trouver un autre événement marquant, plus que donc le terrorisme. Et c'est aussi toujours en lien avec le terrorisme, en tout cas cette résilience que les Burkinabés essaient de faire, et aussi donc la lutte sans merci, qui est donc engagée contre effectivement les terroristes. Donc, pour moi, ce sont des événements qui sont assez marquants, et je crois que cela a meublé l'année 2023 en ce qui nous concerne. Alors, justement, est-ce que vous avez senti au cours de l'année écoulée cet engagement, justement, des forces de défense et de sécurité, les forces combattantes, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, vous avez senti la résilience du peu au Burkinabé au cours de l'année écoulée ? Oui, mais bien sûr, c'est ce que je disais tantôt, parce qu'il faut donc saluer et féliciter l'ensemble des forces combattantes qui sont engagées sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, des esprits malins qui tentent donc de jeter l'opprobre sur ces forces-là. Je dis, mais si ces forces n'étaient pas, en tout cas, en place, peut-être que, malheureusement, chacun de nous allait se réveiller un matin, trouver que les terroristes étaient à nos portes. Donc, il faut donc louer leur bravoure et aussi dire que nous avons senti, et ça, c'est donc une marque déposée du gouvernement du MPSR2, qu'effectivement, il y a un changement de paradigme en termes, bien sûr, de la conduite de la guerre, en termes tactiques. Disons que nous étions habitués à une stratégie défensive où on subissait des attaques et après, on essayait de ratisser. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'offensive et nous partons rechercher et dénicher les terroristes. Et vous savez que les faits sont légions qui marquent, effectivement, des hauts faits de guerre qui ont été donc remportés par nos forces défenses de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi, donc, de les saluer et donc de les encourager et demander à ce que tous les Burkinavés, comme un seul homme, fassent bloc autour de ces forces défenses de sécurité afin que, rapidement, nous puissions sortir de cette situation qui n'a que trop durée. M. Santé, vous avez le même avis. Oui. Quels sont les grands faits qui vous ont marqué durant l'année 2023 ? Oui, comme l'a dit M. Ouedrago, je sais que l'année 2023 a été marquée, effectivement, par cette guerre contre les actes terroristes de notre pays. Mais aussi, il faut relever que sur le plan politique, il y a quand même eu des actes que le gouvernement a posés qui ont quand même eu assez d'impact. Je vais parler tout de suite de la révision de la Constitution qui, aussi, a été un élément assez important. Je vais parler aussi de la création de l'IAS avec les autres pays de la sous-région. Et je vais parler aussi de ces politiques qui ont été mises en place en matière, donc, de gestion de la chose publique. Et à ce niveau, je pense que nous avons tous été témoins de la prise d'un certain nombre de textes, par rapport notamment à la méritocratie, au niveau de l'administration publique, qui, malheureusement, nous constatons qu'il y a quand même un peu de... pas tout à fait mis en oeuvre complètement comme à la société. On va juste commencer à énumérer ces faits, puisque c'est tout le monde, on va permettre à chacun d'entre vous d'énumérer ces faits. Après, on va revenir sur les grands points, notamment, comme vous l'avez relevé, la révision de la Constitution, et puis les questions de souveraineté qui sont, justement, prononcées, qui sont, je veux dire, mises en avant par les autorités. Oui. On nous peut payer. Ok, merci. Voilà, donc, je profite de renouveler mes voeux à Burkina Info. Voilà, mes meilleurs voeux et bonnes et heureuses années 2024, et que vraiment, cette année soit vraiment une année de victoire, et que vos émissions puissent se dérouler, en tout cas, comme vous le souhaitez. Voilà, donc, vous nous offrez l'occasion régulièrement, donc, de décrypter l'actualité nationale et internationale, ce qui est une bonne chose, donc, c'est une contribution à l'animation de la vie politique, à l'espace public, donc, nous vous encourageons pour cela. Et aussi, je profite, donc, de présenter mes voeux au téléspecteur et à l'ensemble de Burkina Info. Ok, donc, les faits qui m'ont marqué, parce que je peux relever trois faits essentiellement, et d'abord, la détermination de l'FDS, comme il l'a souligné, la bravoure, et on était habitués ici à ce qu'on nous dise, « Ah, hier, ils ont attaqué tel qu'un, et ils ont emporté du matériel. » Après, on nous dit, « Non, le ratissage est en cours. » Mais aujourd'hui, quand même, je pense que ce n'est plus le cas. Et comme il vient de le dire, le FDS, en tout cas, il faut le lire, bravoure. Chaque jour, ils montent à l'offensive. Et je pense que, de plus en plus, quand même, les Burkina Info sont beaucoup plus confiants et rassurés que, d'un jour à l'autre, quand même, la culture que nous recherchons là sera une réalité. Donc, ça, c'est un fait. Et le deuxième élément ici, c'est la mobilisation populaire. C'est la mobilisation populaire. Il faut lui, effectivement, la mobilisation de toutes les forces vives, en tout cas, de toutes les entités sociales autour de nos FDS, pour que, en tout cas, nous puissions ensemble essayer de régler cette question, ces critères-là. Quand je parle de la mobilisation populaire, il y a ici l'engagement physique des acteurs, mais aussi, il y a l'esprit de sacrifice qui a guidé les uns et les autres en ce qui concerne la souscription volontaire, où les autorités de la transition ont lancé, et que les gens ont contribué comme ils pouvaient. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est un acte patriotique qu'il faut saluer. Le troisième élément, c'est la création de l'AUS. Je pense que c'est, pour moi, un rêve qui est en train de se réaliser. Pendant longtemps, nous avons promouvé l'unité africaine, le panafricanisme, et aujourd'hui, je vois que chaque jour qui passe, quand même, il y a une pierre qui s'ajoute à une autre pierre dans la construction. C'est-à-dire qu'il y a eu ce débat plusieurs fois sur ce plateau, le dossier Brulon. Vous, quand vous voyez justement l'architecture qui est mise en place au niveau de l'AUS, ça peut porter fruit ? Oui, ça peut porter fruit, dans la mesure où il y a une volonté politique derrière ça. Et quand on prend les autres regroupements, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de volonté politique, comme je l'ai dit ici, mais il y avait ici un manque de structuration et d'organisation même, de ces unités politiques-là. Donc, souvent, c'était juste, c'est-à-dire une seule volonté de dire que, bon, on est regroupés, mais dans la réalité, il n'y avait pas ici d'organes, de structures qui accompagnaient. Mais aujourd'hui, on voit que, par rapport à l'AUS, on a comme l'impression que les autorités ont tiré le son des échecs, des regroupements politiques passés. Et aujourd'hui, elles sont en train d'oeuvrer à ce que l'AUS soit une réalité à travers une architecture institutionnelle, pour pouvoir donc fonctionner et puis impacter la vie des communautés. C'est vrai que le chef du gouvernement disait qu'on n'attendait que le Tchad, justement, parce qu'il y a le Mali, le Bouddha-Fassou et le Niger. On attendait que le Tchad. Est-ce que c'est pour renforcer l'axe à sécurité, justement, de l'organisation AUS ? Pour revenir dans le fond du sujet. Oui, bien sûr, avec la participation du Tchad, ça ne fait que renforcer l'AUS, dans la mesure où le Tchad, quand même, c'est un pays, et c'est un pays inédité aux politiques qui se trouve aussi dans la zone sahélienne et qui occupe même une position très stratégique aujourd'hui. Surtout que le Tchad fait un peu le pont entre le Sahel et l'Afrique centrale. Donc, c'est quand même un pays qui, en tout cas, dépasse sa position géographique et comporte un enjeu stratégique majeur dans l'unification des États du Sahel. Bon, maintenant, est-ce que le Tchad va pouvoir emboîter le pas, comme les autres pays, le Mali, le Niger, le Burkina ? Comme le souhaite le chef du gouvernement. Le temps nous le dira. C'est vrai qu'en début d'année et tous les mois qui ont suivi, on a beaucoup parlé de souveraineté. Vous avez évoqué, justement, le cas de mobilisation populaire autour des FDS, des forces de défense et de sécurité, cela s'entend, mais aussi autour des questions de souveraineté de ces pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger. On a vu des populations qui demandent beaucoup qu'on soit souverain. Est-ce qu'en même temps, ma saison-té, ce mot n'est pas aussi galvaudé ? Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté ? Qu'est-ce qu'on veut réellement pour nos pays ? Avant d'aborder cette question, je dirais simplement un appui à ce que venait de dire le confesseur tout à l'heure par rapport à l'ES. Je pense que l'une des décisions qui donne confiance à cette idée-là, c'est le fait que les premiers responsables, les présidents de ces trois pays ont souhaité que l'ES fonctionne sur la base des ressources propres de ces pays-là et ne pas compter sur une force étrangère, sur un pays étranger, pour pouvoir faire fonctionner cette alliance-là. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, effectivement, ils arrivent à aller dans cette dynamique-là, nous pensons effectivement que l'ES pourra être vraiment l'organe, en tout cas l'institution que les peuples de la sous-légion souhaitent pour que nous puissions y aller. Une organisation des peuples ? Vraiment des peuples et qui vraiment, j'allais dire, à l'écoute des populations et des peuples, qui permettra effectivement une réelle libre circulation des personnes et des biens de ces pays-là. Maintenant, s'agissant effectivement de l'engagement populaire, je pense qu'à ce niveau aussi, nous avons par exemple, en ce temps, par rapport à la souveraineté de notre pays, le mouvement syndical a été l'une des organisations, en tout cas, qui a demandé à ce que nous puissions travailler en faisant partir les forces étrangères de notre pays. Et ça, vous pouvez le consulter dans nos différentes déclarations et autres écrits que nous avons faites. On a demandé effectivement que nous puissions... Avant l'arrivée des militaires ? Avant l'arrivée des militaires. On l'a dit clairement, dans plusieurs de nos déclarations, on dit que notre pays devrait être, en tout cas, vraiment souverain en faisant partir ces forces étrangères-là de notre pays. Et encore, avec leur arrivée, nous l'avons encore signifié dans les déclarations que nous avons envoyées aux différents gouvernements qui sont succédés, en tout cas, après le coup d'État. Donc, c'est pour dire qu'au niveau du mouvement syndical, ce sont des éléments que nous avons déjà défendus bien avant même que ça ne soit posé aujourd'hui. C'est vraiment dans notre dynamique et nous sommes actuellement, nous pouvons saluer cela parce que beaucoup de choses ont été faites pour quand même affirmer notre souveraineté sur ce plan. Alors, on va faire un peu de la pédagogie. Ali Badra, je vois qu'il piaffe d'un passé. On va faire un peu de pédagogie pour expliquer justement aux téléspectateurs, pour ceux qui veulent comprendre, les enjeux politiques, géostratégiques, justement, au niveau des États du service. Et ce que c'est que l'impérialisme, qu'est-ce qui empêchait depuis nos pays, justement, à atteindre l'indépendance réelle et à être souverain ? Oui, aujourd'hui... Est-ce que ce sont des dénonciations que, vous écoutez, vous avez faites depuis très longtemps ? Oui, aujourd'hui... Ce sont les accords... Oui, vous savez que nous avons effectivement passé des accords avec ces États-là, ces pays-là, principalement la France surtout, qui, en tout cas, nous amenaient toujours à passer par la France, par le gouvernement français, pour prendre une décision, que ce soit sécuritaire ou économique. Et avec, donc, le fait que nous nous sommes libérés de ces accords-là, nous sommes en même temps qu'État souverain, de prendre les décisions que nous pensons être, en tout cas, idône pour notre pays, pour notre défense nationale, pour notre sécurité. Et je pense qu'à ce niveau, c'est sans conteste, en tout cas, une souveraineté qui est en train de se recouvrir. Vous y croyez ? Si on va dans cette dynamique... Nous allons continuer à briser la chaîne de l'esclavage, à briser la chaîne du néo-colonialisme, qui nous empêche de connaître le bon esprit de ces mots. Oui, on y croit, mais seulement, nous avons aussi dit, dans une autre déclaration, il faut éviter de quitter un impérialiste, pour aller se mettre sous le couvert de notre impérialiste. Parce que si aujourd'hui, on veut quitter, effectivement, avec la France, que nous avons effectivement qu'à l'impérialiste. Il ne faut pas aussi qu'on aille encore se donner à notre pays, qui va encore nous asservir. Ça, au moins, c'est clair, on l'a dit dans nos déclarations. On va revenir sur les relations de coopération avec la Russie, parce que je pense que c'est le pays que vous n'avez pas cité. Est-ce que, en même temps, aujourd'hui, avoir un regard d'intérêt avec la Russie nous met également dans l'effet, entre guillemets, quitter un impérialiste, et aller, justement, flotter avec un autre impérialiste ? Je pense que vous me permettrez, comme il y a eu certaines questions qui étaient abordées, au moment où vous avez délibérément décidé de ne pas me donner la parole, je voudrais rapidement revenir sur la question de la souveraineté. Je veux rappeler simplement que la notion de souveraineté renvoie à la notion de dignité, à la notion de liberté, la notion d'autodétermination et de responsabilité également. Donc, parler de souveraineté, à l'échelle d'un pays, je crois que c'est de bon temps. C'est de bon alloi que des citoyens qui sont dans un espace géographique donné, qui ont pris conscience qu'effectivement, ils n'ont pas la liberté de faire des choix par rapport à leurs agendas politiques et sociaux, qu'effectivement, il y ait cet éveil de conscience-là qui les amène à se battre pour se libérer. Donc, déjà, quand le président parle de briser les chaînes de l'impédialisme, je crois que la guerre qui nous a imposée depuis 8 ans, et nous sommes en train de nous démerder pour nous en sortir, effectivement, une des entraves à la conduite sereine de cette guerre-là, c'est lié effectivement au fait que nous sommes sous la tutelle de certains États, de certaines puissances, qui, de part des accords du type Léonais, que nous avons signées avec ces puissances-là, ne nous permettait pas d'avoir l'attitude, effectivement, de pouvoir prendre en charge correctement notre guerre. En termes d'équipement, il n'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde sait qu'il a été difficile pour les présidents, avant, bien sûr, Ibrahim Traoré, je parle du président Rochman, Christian Caboret, et peut-être Souda Miba, de pouvoir, effectivement, avoir la possibilité d'équiper convenablement et correctement notre armée. Et vous ne pouvez pas mener une guerre quand vous êtes sous-équipé. Je crois qu'il faut arriver au niveau de la puissance de feu, à établir le rapport, j'allais dire, de force, que ce soit à votre avantage, avant de pouvoir, effectivement, entrevoir une issue favorable de la guerre pour vous. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui empêchait notre pays de pouvoir, effectivement, mener correctement la guerre. Donc, aujourd'hui, nous pensons que l'impérialisme, selon moi, est à observer à deux niveaux. Il y a l'impérialisme qui est chanté, donc, chaque moment par nous autres, à savoir, donc, l'impérialisme de type étranger, donc, le fait qu'un État domina, veut soumettre, donc, à domination un État tiers, qui est sensiblement, donc, plus faible que lui. Et ça, je pense que c'est dans les relations entre les États, c'est des rapports qui sont acceptés, qui sont normaux. Parce que dans le concert des nations, ce qui est important, c'est que chaque État vient dans ce concert des nations-là, avec, pour ligne de mire, de préserver ses intérêts. Mais, moi, je dis, s'il est vrai que ce type d'impérialisme-là nous a empêchés et nous empêchent, effectivement, d'évoluer, de nous développer, de nous déterminer par rapport à ce qui pourrait être bien pour nous et pour nos populations, il faut aussi regarder à l'intérieur l'impérialisme de type local, de type domestique, qui, effectivement, est aussi quelque chose qui nous empêche de nous libérer et d'atteindre nos objectifs. Je crois que, dans une autre vie, si on se rappelle un peu de comment la révolution d'août 4-23 a été donc implémentée dans ce pays, on parlerait tantôt des valets locaux qui, pour moi, sont plus nuisibles que les Occidentaux ou les autres puissances étrangères qui veulent donc nous soumettre à domination. Donc, pendant que nous nous battons pour nous libérer des chaînes imposées, à nous imposer par l'impérialisme de type occidental, il faut également qu'on ne perde pas de vue que nous devons nous battre aussi contre l'impérialisme de type domestique, effectivement, auquel nous assistons. Et comment est-ce que matérialise l'impérialisme domestique ? C'est le fait que, pendant que... On a dans le discours souvent même des plus autres autorités comme ceux qui sont, qui mangent comme les Occidentaux, qui s'habillent comme les Occidentaux, qui... Est-ce que c'est ça l'impérialisme ? Le problème est plus profond que ça. Très rapidement, avant que peut-être mes co-débatteurs se prononcent, le problème est plus profond que ça. Le problème, il est culturel. Le problème, c'est que dans un pays, on doit être capable, à l'unisson, de pouvoir identifier des causes sociales qui, lorsqu'elles sont donc portées et satisfaites, évidemment, elles peuvent constituer donc ce qu'on peut appeler l'intérêt de la collectivité, l'intérêt général. Donc, le cas actuellement de Burkina, pendant que nous savons que le problème véritable, la menace véritable à laquelle nous faisons face et le terrorisme, vous allez trouver des Burkinabés qui rament à contre-courant lorsque l'on appelle à l'unisson ou à l'unité pour faire face à cette menace-là. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut dire simplement que l'imprime de type local, c'est quelqu'un qui, bien que, sachant, c'est qui peut construire l'intérêt général, rame à contre-courant et n'imilite que pour lui-même ses propres intérêts. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Est-ce que vous avez des raisons de citoyens qui rament à contre-courant de la paix d'unité par raison que vous avez élevé ? Non, toute personne aujourd'hui qui travaille à ne pas booster le moral. Est-ce qu'il faut compter dans ce que vous dites, le fait qu'en décembre 2022, si je ne me trompe pas sur la date, l'unité d'action syndicale a refusé, a proposé d'autres alternatives pour le prélèvement des 1% sur le salaire des travailleurs ? C'est une session volontaire demandée par le gouvernement. Mais est-ce que vous savez à contrario ce que l'unité d'action syndicale... Non, je vous pose la question. Non, non, mais je vous reprends. Vous avez parlé de l'impérialisme domestique. Je vous pose la question. Est-ce que, pour exemple, est-ce que le fait que l'unité d'action syndicale ait refusé et proposé d'autres alternatives justement à la session du 1% sur le salaire des travailleurs est de ramer à contre-courant de ce que... Vous répondez vous-même à votre question. Vous avez dit que l'unité d'action a proposé des alternatives. Donc, elle n'a pas donc refusé. Voilà. Donc, au l'opéphère, je vous pose la question sur les dynamiques sociales, sur les mobilisations qu'il y a eu justement en 2023 pour s'autodéterminer parce qu'il y a eu, il y a un regain justement d'intérêt justement des populations vers l'indépendance totale dans la libération du pays. Oui, d'abord, on a parlé tout à l'heure de la question de la souveraineté. Tout à fait. Voilà, donc, la souveraineté se présente à mon niveau, à deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau populaire et il y a le niveau international. Voilà, la souveraineté populaire, c'est celle qui s'exprime à travers la volonté du peuple. Voilà, donc, ça peut s'exprimer à travers des choix que le peuple, les citoyens opèrent par exemple, au niveau de la représentation nationale. Voilà, il choisit les dirigeants et autres. Et c'est aussi une forme d'expression populaire. Voilà, où le peuple a un pouvoir de sanction, le peuple a un pouvoir de décision parce que le pouvoir appartient au peuple, le peuple est le dépositaire du pouvoir politique. Maintenant, l'autre souveraineté, c'est la souveraineté internationale. Voilà, c'est-à-dire la reconnaissance d'un État qui joue de toutes ses prorogatives internationales, en ce qui concerne le droit international. Donc, il y a une reconnaissance légale et une légitimité au niveau des institutions, notamment des Nations Unies. C'est-à-dire que il y a aussi un État ici qui s'auto-affirme. Voilà, c'est ça, l'auto-détermination. Ça, c'est très important. Où l'État prend en charge sa destinée. Voilà, et se soustrait de toutes les formes d'influences légatives de toutes les suggestions possibles d'un État envers un autre État. Donc, la question de la souveraineté se pose à ce niveau et aujourd'hui, je pense que le peuple qui est en train de lutter pour sortir de la domination impérialiste qui a sévi pendant longtemps depuis la colonisation et qui se poursuit à cette phase du néocolonialisme. Et qui peut aider à lutter contre le terrorisme. Mais bien sûr. Parce que les deux sont intimement liés. Oui, j'ai toujours dit que la lutte contre le terrorisme est fondamentalement une lutte anti-impérialiste. Voilà, parce que le terrorisme c'est un phénomène international. C'est pour ça que je me démarque résolument de ceux qui pensent que c'est une guerre civile. Non, ce n'est pas une guerre civile. Le phénomène du terrorisme c'est un phénomène international. Il est exogène. Voilà, il n'a pas pris source au Burkina Faso. Il a quitté ailleurs pour venir au Burkina, ici. Donc, c'est un phénomène international. C'est la manifestation la plus visible de l'impérialisme, des forces de domination étrangère qui passent ici par des éléments ici pour semer la mer, le chaos dans le pays afin de faire même basse les ressources. Donc, ça n'a rien à voir avec une guerre civile. Il faut que les choses soient claires à ce niveau. Voilà, donc... un phénomène exogène qui vient de l'extérieur, bien entendu, qui prend sous-souci dans, je veux dire, dans les frustrations ou dans des problèmes qui peuvent être résolus et qui exploite des situations de précarité pour recruter des gens pour la cause du terrorisme pour des intérêts ici, souvent, qui sont totalement étrangers au pays dans lequel s'indiquaient ces actions sur les humaines. Alors, il faut avoir une juste compréhension du phénomène. Nous, on était là au début quand on apprenait que les terroristes ont agi ici, il y a Kamikaze qui a sauté une bombe, mais on n'a jamais cru que ce phénomène allait arriver ici. On n'a jamais cru. On pensait que c'était une histoire de l'Occident et autres, mais voilà qu'aujourd'hui le terrorisme est là. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène exogène qui n'a pas ses racines ici. Voilà, donc ça a commencé ailleurs et c'est venu ici, voilà, avec des intérêts qui n'ont rien à voir. Alors, on va avancer dans le débat. C'est vrai que, je le disais au début d'émission, il y a eu beaucoup de décisions en 2023, on ne va pas revenir sur toutes ces décisions, mais les plus importantes, notamment qui ont marqué les Bukinabés. Et là, je m'adore, ça m'a saisonné, il y a eu, comme je l'ai souligné tantôt, le fait que les centrales syndicales ont proposé des alternatives. Je n'ai pas envie de dire refuser, mais c'est tout comme les 1%, parce que vous avez estimé à l'époque qu'on pouvait donner votre aval au gouvernement pour prélever les 1% sur le salaire des travailleurs publics comme privés. Alors, aujourd'hui, la donne a changé, on est dans une session obligatoire, parce que, dès janvier 2024, le gouvernement va prélever 1% sur le salaire de tous les travailleurs publics comme privés, et mieux, il y a 25% de prélèvement sur les primes des agents publics. Il y a encore d'autres taxes. qu'est-ce que vous pensez justement de ces décisions-là ? Vous me permettrez de nuancer ma réponse, parce que, par rapport à ces nouvelles décisions, l'UAS n'a pas encore pris position, elle doit examiner la question pour voir maintenant quelle est la conduite à tenir, donc je ne pourrais pas en prononcer sur ça tout de suite, mais je voudrais revenir rapidement sur notre position de 2022 pour rappeler que nous avons simplement dit au gouvernement en tant que syndicat, nous ne pouvons pas donc donner un curse au gouvernement de prélever sur le salaire des agents publics, des travailleurs. Libre à chaque travailleur de dire volontairement je cède 1, 2, 3, 4, 5% de son salaire. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons même fait des propositions pour donc dire voilà, nous estimons ou nous pensons que vous pouvez avoir des ressources dans telle temps, dans telle situation. Et c'est ce que nous avons fait comme proposition. Si le gouvernement veut être honnête aujourd'hui, il va vous dire qu'on saura que dans les niches que nous avons proposées, ils sont y allés. Et ils ont fait des propositions là-bas. Mais ils ne diront pas que ce sont nos propositions qui les ont amenées. Mais au moins ils reconnaissons que nous avons fait des propositions. Deuxièmement, je mets ça sur un plan beaucoup plus simple. Je parlais des décisions que le gouvernement a prises en 2023. À savoir, autour de Tchakoff de cotisation syndicale au niveau de la fonction publique. Mais est-ce que le syndicat pouvait, sans ce décret-là, aller prélever, faire prélever plutôt les cotisations syndicales chez un employeur ? Il y a un texte qui est là qui l'autorise maintenant et à partir de là, le travailleur va volontairement voir son employeur pour autoriser à ce qu'on préleve des cotisations en univers. Par exemple, cette décision n'a pas encore été étendue sur le travailleur du privé. Ça fait dire, aujourd'hui, vous qui êtes au niveau du Pricainet Info, on ne peut pas venir prélever votre salaire pour payer une cotisation syndicale parce que le texte ne vous court pas d'abord pour le moment. Sauf si vous-même, vous en avez fait vraiment la demande. Donc, vous voyez, on a déplacé le débat pour nous traiter de tout le nom en son temps. Pourtant, non. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, non, pas encore les positions par rapport à tout ça. Mais je dirais simplement que c'est une décision du gouvernement, bon, elle va s'appliquer. À ce moment, on verra. Ce n'est pas nous qui avons dit de ne pas couper. Ce n'est pas nous qui avons dit de couper. C'est le gouvernement qui a pris sa décision et il est souverain dans sa décision. Voilà un peu. Mais je sais que nous allons nous retrouver après pour en tout cas sortir notre décision, en tout cas, les proposants dans ce sens-là aussi pour le gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas réussi pendant tout ce temps ? Parce que vous avez parlé d'alternative, d'un niche fiscale où le gouvernement est allé voir et a même prélever. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Il fallait justement pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie revenir encore sur cette décision et là, c'est obligatoire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en 2022 essayer de trouver un modus operandi justement par rapport à cela ? À ce niveau, je dirais que l'autre que nous avons envoyé sur notre courrier au gouvernement n'a pas manqué d'ouvrir une porte pour dire que nous sommes disponibles et disposés à toute rencontre de concertation parce que nous sommes quand même des partenaires et entre partenaires, c'est le dialogue social. Malheureusement, ce n'est pas en tout cas le favori de ce gouvernement-là en termes de dialogue social. Et au besoin, je viendrai avec des exemples par rapport à ce que nous avons vécu comme dialogue social avec ce gouvernement en 2023. Donc, c'est pour dire que nous avons fait des propositions et nous avons été ouverts à d'autres discussions avec le gouvernement. on n'a plus été interpellés. En 2023 ? Oui, on n'a plus été interpellés. On nous a simplement demandé de venir être membre du comité qui devait gérer ces ressources. Pour le moment, nous n'avons pas pu. Notre position a été claire. Donc, si nous venons pour être membre de ce comité-là, c'est pour quoi faire en ce moment ? Non, on laisse le gouvernement collecter les ressources et les gérer et rendre compte aux populations de manière responsable et il n'y a pas de problème. Donc, si c'est sur ce point, j'ai dit clairement, nous n'avons pas fermé la porte et nous avons été clairs dans notre déclaration, dans notre correspondance qu'on a envoyé au gouvernement par rapport à ces propositions-là. Mais nous n'avons pas été rapprochés. On nous a pu rappeler pour dire, bon, venez, on va voir par rapport à ce que vous avez fait comme proposition, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire que les dialogues n'ont pas été construits. On va avoir votre position peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Est-ce que le prélèvement, ça c'est une question qui peut-être, c'est-à-dire pour le président du mois de l'UAS, pour Marcel Zanté, est-ce que le prélèvement obligatoire décidé aujourd'hui peut permettre justement d'équiper convenablement, de prendre en charge convenablement les forces combattantes, les VDP surtout, les volontaires pour la défense de la patrie et pour aller vite dans la guerre ? Oui, en tant que citoyen, je dirais que par rapport à cette mesure de prélèvement, je me dis qu'il y a eu des calculs quand même scientifiques qui ont été faits. Sur la base de ce calcul-là, on sait que nous sommes tant de salariés au Burkina Faso et si on prélève 1%, voilà ce que ça va nous donner et probablement que ça pourra fermer en tout cas une partie des besoins en charge financière par rapport à l'achat des armes. Mais, comme je l'ai dit, moi, en tant que citoyen, je peux dire ça. Mais c'est le gouvernement qui sait quels sont ses besoins en termes d'enarmement. On ne nous a jamais dit qu'on a besoin de tant de milliards pour l'armement. On nous a dit simplement sur le ministre de l'économie qui est sorti hier, je pense, qui disait qu'il a fait l'estimation de la puissance des VDP de 60 000 à 80 000. Voici ce que ça va coûter à l'État. Pendant une année, pendant un mois, pendant une année. Donc ça, au moins, c'est des estimations qu'on nous a données. Mais les autres, on ne sait pas. Nous avons, par exemple, demandé, par exemple, qu'on nous fasse, on audite le ministère de la dépense pour savoir qu'est-ce qu'on donne au ministère de la dépense pour faire les armements. Mais jusqu'au jour, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit combien le ministère de la dépense a eu. C'est l'un des points sur lesquels on va revenir justement dans cette émission. Je vois que vous lui réagissez très rapidement. Allez-y. Non, je voulais parler à propos de 1%. Le problème de 1% là. Bon, effectivement, nous avons suivi un peu la position des syndicats par rapport à ça. Là où le syndicat estimait que non, la vie était chère. On évoquait la question du pouvoir d'achat, des travailleurs qui baissent et aussi des disques que l'État pourrait aller chercher l'argent et même le cas de la corruption, les détruisants et autres là. On a suivi ça. Maintenant, je n'ai pas de souvenance que les syndicats ont dit aux autorités qu'elles avaient la latitude, que chaque travail était libre ou quoi de... Je n'étais pas de souvenance de ça. Ils viennent de le dire. Voilà. Maintenant, c'est au niveau de l'argumentaire des syndicats. Moi, par exemple, je m'attends à ce que les syndicats évoquent le fait que les syndicats ont à plusieurs reprises dans notre histoire politique. Donner sa caution pour des prélèvements et l'État s'est engagé mais après, l'État n'a pas respecté ses engagements jusqu'au bout. Il y a le cas de l'UTS, par exemple. Je ne pense pas sur l'UTS au début, quand c'était construit, c'était pour que ça existe jusqu'aujourd'hui. Et même, quand on a même amplifié, au niveau du monde étudiant, il y a le deuxième monde de PQ, jusqu'ici, où les étudiants ont consenti pour l'effort de guerre, 1974, et jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Donc, c'est dire que j'étais étonné que les syndicats n'ont pas avancé cet argumentaire pour dire nous, nous avons toujours donné notre caution à l'État pour faire des prélèvements. Mais après, l'État ne respecte pas ses engagements jusqu'au bout. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à mesure d'apporter notre caution à l'État. Est-ce que vous avez conclu ce prélèvement perdu dans le temps ? Oui, oui, justement. Nous ne pouvons plus donner notre caution parce qu'on n'est pas sûr que l'État pourra respecter ses engagements. comme de par le passé, il y a eu des situations. Donc, les syndicats ne peuvent plus engager leurs responsabilités. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu cet argumentaire de la part des syndicats développé. Alors que dans notre histoire politique, je me dis que c'est ça qui a posé le problème au niveau des syndicats. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'objet de la revendication, la question de l'UTS. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est l'argumentaire qui a manqué aux syndicats ou pour mieux se faire comprendre. Le drame Drago, sur la session obligatoire des 1% sur le salaire des travailleurs publics ou privés. En réalité, sur cette question, moi, je trouve que en fait, on n'est pas campé. Pour moi, il y a beaucoup de diversions autour de la question. et il y a eu un show médiatique autour de la question qui n'en valait pas la peine. Vous parlez de 2022 ? Je précise que, comme l'a rappelé donc M. Zanté ici, on n'est pas une logique de refus des syndicats. C'était dans une dynamique du dialogue social. Deux parties en présence, l'une qui donne ses prétentions et l'autre qui analyse et qui dit voilà ce que je propose. Mais c'est toujours comme ça que nous avons fonctionné. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un tiers qui est rentré entre les syndicats et le gouvernement et c'est ce tiers-là, donc les communicants, qui ont exacerbé les rapports entre l'autorité et les syndicats. quand vous regardez les syndicats en face, vous regardez ceux qui ont la destinée de ce pays, les autorités en face, sont tous responsables et tout le monde est animé de cet amour pour cette patrie. les 1%, les 4%, les 10% qu'on aurait pu prélever, c'est pour faire quoi ? C'est pour sauver une situation de péril qui guette notre pays. A moins que, dans le cours des événements, on me montre quelqu'un qui dise qu'il est Burkinabé et qu'il n'est pas d'accord. Je ne pense pas que ça peut exister. Nous aimons tous ce pays de la même manière. Maintenant, il faudrait que dans le contexte de crise que nous sommes là, on puisse mettre en avant le dialogue social, tendre vers le consensus, nous respecter, nous écouter, parce que j'ai l'impression qu'on parle tous ensemble mais on ne prend pas le temps de s'écouter. Alors que souvent, on dit la même chose. C'est-à-dire la manière de procéder qui diffère. Je prends donc les événements qui ont eu lieu cette semaine pendant que l'Unité d'Action Syndicale dit ce soir qu'ils ne se sont même pas encore prononcés sur la question de façon officielle. Ce qui est vrai, il y a des OSI qui font des conférences pour dire que nous demandons aux fonctionnaires d'accepter comme s'ils avaient refusé. Mais ce n'est pas encore prononcé. Donc, moi je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse un effort de dépassement parce qu'il y a des gens qui profitent de ces situations-là pour opposer des entités pendant qu'actuellement nous sommes dans une dynamique de collaboration et de complémentarité. Moi, je pense que la situation, le prélèvement dont il est question, si les gens savent où ça va aller, ça a été dit par le gouvernement et qu'on renforce le capital confiance entre le gouvernement et les acteurs qui doivent contribuer, mais j'ai écouté volontairement des responsables, syndicaux ou bien des fonctionnaires qui disent même que c'est 50% du salaire et 100% capables de donner. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas d'opposition au prélèvement jusqu'à preuve du contraire. Mais je crois qu'il y a un effort à faire dans le sens de pacifier les relations entre les entités. Et je crois que comme le gouvernement, c'est lui qui est en charge, qui est garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale, c'est au gouvernement de donner le ton. Et souvent, quand il y a des expressions, quand il y a des communications qui sont faites dans le sens d'accabler des entités, que le gouvernement de façon officielle puisse effectivement recadrer. Il y va de la quiétude sociale, de la paix sociale. Donc, moi j'estime que nous sommes tous Burkinabés. Animés du même amour, du même engagement, c'est que le pays s'en sorte. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Burkinabé qui refuse donc de contribuer pour que nous puissions sauver notre pays. Alors, à ce propos, comment vous avez apprécié justement les événements du 31 octobre 2023 où les syndicats avaient prévu du signe ? On a vu justement cette sortie, cette volée de bois justement autour des syndicats. Il y a eu des menaces même, je crois, des menaces de mort. Masez Antivar a revenu là-dessus. Est-ce que ce sont des situations à même de renforcer la cohésion sociale ? Non, c'est déplorable. Je le dis en tout à mes conscients, c'est déplorable. En fait, je ne veux pas qu'on dise qu'un tel citoyen est soutien de la transition et l'autre ne l'est pas. Nous sommes tous de soutien de la transition. Si cette transition ne réussit pas, vous pensez qu'on a qu'un autre donne qui se prend devant nous ? On a déjà implémenté tout. On a essayé un gouvernement civil démocratiquement élu. On a vu les résultats. On a même implémenté un gouvernement militaire dans un premier temps. On a vu les résultats. aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes face à notre destin et que nous ne devons pas rater ce virage-là. Mais il ne faut pas que certains citoyens, de par leur position vis-à-vis de certains tenants de pouvoir, pensent qu'ils aiment la transition ou ils veulent ça réussir plus que d'autres citoyens. Parce que tout le monde ne parle pas, ne s'exprime pas. Mais ceux qui soutiennent réellement la transition, si vous vous demandez aux tenants même de la transition, ils vous diront c'est qui ? Chacun a son rôle à jouer. Et tout ce que les gens font dans le sens d'accompagner, c'est bien. Mais il ne faut pas s'adonner de la paternité d'un régime. Donc la vocation, c'est de sauver un pays en crise. Nous sommes tous dans ce pays, nous n'avons pas d'autres alternatives, nous sommes obligés de faire bloc autour de nos autorités pour que nous puissions sauver notre pays. Je vous repose la question, mais en même temps, j'ai envie de vous entendre sur la révision à minima de la Constitution qui a été adoptée, je crois que c'était en décembre, par l'Assemblée législative des Transitions. On a vu aussi justement la déclaration des magistrats, justement du syndicat, des magistrats du Burkina. On a vu justement leur sortie justement sur ce projet de test qui a été finalement adopté par l'Assemblée. Oui, vous pouvez un peu parler des événements du 31, je pense bien pour les syndicats. Oui, je voulais un peu. Donc, on a tous vu ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'était pas opportun. Ce que le collectif voulait faire, c'était un collectif, c'était le syndicat et puis des OEC. Pour moi, ce n'était pas opportun. Vu le contexte et autres, on pouvait faire une déclaration, on fait une conférence de presse et puis on est dénoncé comme d'habitude. le meeting crée un collectif. C'est comme un front. Un front, ça dit qu'on crée contre eux et ça dit qu'il y a un régime en place. C'est comme ça que ça a été perçu. Donc, du coup, ça a posé problème. Et même cette date, les syndicats peuvent se réapproprier cette date. Mais avant de se réapproprier cette date, moi, j'aurais voulu que les syndicats fassent les autocritiques publiques et sincères parce qu'il y a des syndicats qui n'ont pas participé à l'avènement de cette date-là, l'insurrection. Ça aussi, c'est un problème. Vous n'avez pas participé et si vous n'avez pas participé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous réapproprier cette date. Mais au préalable, il faut faire votre autocritique publique et sincère pour dire au peuple qu'effectivement, nous n'avons pas participé pour telle ou telle raison, mais nous allons nous engager à préserver les acquis de cette insurrection. Je n'ai pas vu cette autocritique publique des syndicats avant. Et là aussi, ça a posé un problème parce que des citoyens ont estimé que ces syndicats n'avaient pas la légitimité pour commémorer cette date dans la mesure où ils n'ont pas participé à son avènement. Voilà. Donc, c'était pour un peu... Et c'est ce qui explique justement la sortie des citoyens qui menaçaient... Non, 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 pour la sortie des citoyens qui menaçaient... Ça, c'est autre chose. Voilà. Parce qu'ici, c'est quoi ? Tel que moi, j'ai analysé le problème. Même, on a vu des gens dire non, il faut que les autorités s'expriment par rapport à ça. Oui. Mais tel que moi, j'ai compris puisque les autorités ont demandé la suspension des activités des OEC des partis politiques. Voilà. Pour juste le temps de sécuriser le pays et ensuite d'aller à une vie politique normale. Donc, ici, dès lors que des ordonnations se sont retrouvés dans un collectif pour donc faire un meeting. Et bien sûr, politiquement, le meeting est dirigé contre le pouvoir. C'est un meeting des dénonciations et autres. Les syndicats sont dans leur rôle. Ça, c'est clair. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes ou les autorités ont demandé, il y a des partis politiques qui ont observé. Il y a des objets qui ont observé. Mais eux, ils ont pris l'initiative ici c'est-à-dire de faire un meeting. Voilà. Donc, ça a été perçu comme ici, comme une sorte de défiance c'est-à-dire de l'autorité de la transition. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et comme on vous a demandé ici de sursoir à tout ça et maintenant, vous refusez et vous voulez nous défier, mais là, en ce moment, ça dit qu'on vous regarde faire. Il y a eu des réactions très violentes au sein des populations. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, des vidéos et autres. Mais maintenant, des citoyens ont interpellé les autorités. et si les autorités n'ont pas réagi, comment j'ai compris cela ? Par exemple, vous avez un voleur qui rôde autour de votre maison, il veut vous voler. Votre chien est en train d'aboyer sur le voleur. Le voleur vient vous demander de ligoter votre chien pour qu'il vous vole. Est-ce que vous allez le faire ? Parce que c'était une action contre le pouvoir en place. Et il y a des soutiens du pouvoir qui réagissaient contre... On ne parle pas de partenaires sociaux. Oui. Donc moi, je pense que ce qui a interpellé l'opsie du pouvoir n'a pas réagi. C'est-à-dire, j'ai compris l'attitude du pouvoir, mais c'était plus à la justice. Il y a cette question qui est revenue en 2023 jusqu'en 2020. Bien entendu, comment interpeller le gouvernement sur sa gestion ? Comment demander des comptes au gouvernement sans véritablement rentrer dans une sorte de confrontation ? Parce qu'on a l'impression que demander des comptes au gouvernement, à l'exécutif, aujourd'hui, sur les questions de gouvernance sécuritaire, sur les questions de gouvernance administrative, c'est comme si on partait en confrontation avec le gouvernement. Alors que l'exécutif a un devoir de rendre compte puisque ce sont eux qui gèrent justement aujourd'hui la vie des Bukinabés. Comment on leur demande des comptes sans aller en confrontation ? Parce qu'à vous écoutez, si vous avez pris l'exemple du voleur qui rôde autour de l'une des heures ? Non, moi, j'essaie d'expliquer les attitudes de part d'autres, des syndicats et des autorités. Voilà. Puisqu'ici, il a été déprimé de suspendre les activités. Voilà. Donc, c'est comme si ça a été perçu comme une défiance. à l'exécutif. Voilà. Mais maintenant, les réactions violentes, là, vraiment, franchement, c'était désagréable. Ça, il faut le dire. Il y a eu des réactions assez désagréables. Maintenant, moi, je pense que c'était plus l'autorité judiciaire qu'il fallait plus interpeller que ça dit que l'exécutif. Si des gens estiment que, bon, voilà, il y a eu des ménages, des propos, c'est l'autorité judiciaire qu'il fallait interpeller. Alors, Olo, Olo, ma saison tée ne répond à la question. C'était là un problème politique, en réalité. Vous voulez nous défier. On vous dit de ne pas faire ça. Vous voulez nous défier. Vous sortez pour nous défier. Il y a des gens qui sortent pour vous opposer, pour s'opposer à cela. Maintenant, vous voulez nous faire recours pour dire calmer ces gens-là pour que nous, on vous défie. Vous voyez un peu un peu comment c'est. C'est comme ça, moi, je prends. Donc, pour moi, c'était plus... Vous avez ma question. Je vais vous poser la question à Marcel Zanté. Oui. Je vous ai demandé aujourd'hui comment on demande à l'exécutif de rendre compte de sa gouvernance parce que je crois que Marcel Zanté va répondre à la question. L'idée du meeting, c'était de critiquer, critiquer, pas de déstabiliser l'une des diffamés. Enfin, cela s'entend. Je vais laisser. C'était très mal, la parole à Marcel Zanté des réponses de dénoncer des questions de gouvernance. Allez-y. Vous me permettez de ne pas opiner sur la décision du collectif de faire le meeting. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, le syndicat est dans son rôle d'interpeller le gouvernement chaque fois qu'il estime que ça ne va pas quelque part. Ça, c'est d'abord qu'il faut reprendre. Deuxièmement, on se dit que le gouvernement est là pour nous tous. Il est souverain. Et il a le devoir de garantir la sécurité de toutes les populations. Si donc des populations se lèvent, des personnes se lèvent, pas des populations, des individus se lèvent pour ménager d'autres personnes comme quoi ils vont attenter à leur vie parce qu'ils veulent simplement se réunir pour interpeller le gouvernement, j'estime par là que le gouvernement a sa responsabilité d'étendre, de dire non. Chacun doit pouvoir exercer son droit à l'expression de manière apaisée, sans violence. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été prouvé que le collectif allait dire au gouvernement de démissionner ou de faire quoi que ce soit. Ils allaient interpeller le gouvernement sur ce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Donc en principe, on ne va pas laisser quand même ces individus-là menacer ces personnes-là. Nous, c'est notre lecture. Et on estime que le gouvernement devait être... En tout cas, vous avez parlé de la justice, c'est vrai, mais nous, nous estimons que... Très rapidement, pour parler de la corruption parce que c'est un point sur lequel je voudrais qu'on revienne. Très rapidement, vous, avant l'arrivée des militaires au pouvoir, vous avez indiqué ici que vous avez une même fois interpellé les différents gouvernements. Vous avez dénoncé l'impérialisme. Qu'est-ce qui explique ce désamour de, j'allais dire, d'une certaine opinion envers les centrales syndicales ? Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ? Ce qu'on nous reproche, j'allais dire que c'est entretenu par... aujourd'hui, quand la CDIB sort, on a comme... dans l'esprit, dans l'imaginaire, d'une certaine opinion, une tentative de déstabilisation. Qu'est-ce que c'est plus sûr ? Il faut dire qu'à ce niveau, c'est monté de toutes pièces. Parce que... Non, pas des éléments du pouvoir. Ah oui. Parce que tout le gouvernement que vous avez aujourd'hui, nous nuons les contributions que le mouvement syndical a fait dans ce pays-là. Nous nuons cela. Tout le monde est unanime que le mouvement syndical a contribué, en tout cas, à ce pays-là pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Donc, par conséquent, lorsque chaque fois quand le... Bon, vous avez cité la CDIB, mais quand... C'était les autres. Oui, quand la CDIB, ou en tout cas, quand le mouvement syndical s'exprime sur une question, ce sont des gens au niveau du pouvoir qui entretiennent donc cette... cette... Cette atmosphère. Cette atmosphère de crise avec le syndicat. Mais nous, nous avons toujours dit en principe, avec ce gouvernement, on ne devait pas avoir cette tension entre nous. Parce que ce sont des éléments avec qui nous avons travaillé dans le temps, donc qui savent bien que le mouvement syndical... le ministre d'État de la fonction publique. Bon, on a... On a des relations plus ou moins... Pas ça en tant qu'étaient loin, plus ou moins chaudes, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit clairement... C'est notre camarade, c'est notre camarade, oui. Par exemple, je dis aujourd'hui, tout simplement, sur le plan social, le dialogue social est au prément. si aujourd'hui, l'année passée comme ça, en janvier 2023, en début janvier, on était retiré parce que tout simplement, le gouvernement a retiré le projet de code de loi, le code de travail de l'ALT qui devait être adopté et ce qu'on a trouvé à dire, c'est que les partenaires n'étaient pas d'accord avec la proposition. Pourtant, nous avons été reçus par la cage d'IH et c'est deux jours après que la loi a été retirée. Voilà. Donc, c'est pour dire que déjà, ça a été mal... On a commencé l'année vraiment de mal à chose et il y a eu beaucoup d'autres encore actes qui ont été posés qui font qu'aujourd'hui, en relation avec le ministre, la ministre d'État, M. Bassona Bazier, vraiment, ça n'est pas... Il y a beaucoup de sable dans nos sociaux. C'est pas bon fixe. C'est pas bon fixe. Ali Badrandou qui piache, pardon, il y a des patients et qui risque de se... en pleine, il y a pas encore, allez-y. Non, non, il n'y a pas de problème. En réalité, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous sommes dans une situation de guerre où il y a un stress psychologique très prononcé. Tout le monde est angoissé, tout le monde est sur eux, qui vivent. Pour cela, vous voyez partout la théorie du complot. Vous voyez ? Voilà. Et en fait, il faut comprendre que c'est normal. Moi, je veux partir d'abord de ce postulat que c'est normal. Vous voyez, l'autorité en place estime que toute structure qui veut donc s'organiser, il se pourrait qu'effectivement, elle ait des idées derrière la tête. Mais, M. Zanté vient de dire tout de suite que ceux qui les accablent sont entretenus et c'est monté de toute pièce par les autorités. Nous n'avons pas de preuves, nous, en tant qu'observateurs de l'extérieur, n'avons pas de preuves par rapport à ça. Mais ce que nous pouvons dire, vous savez, ceux qui sont au niveau des ronds-points, qui sont étiquettés comme étant des soutiens de la transition, même si je les dis ici, voilà, qui se réclament soutien de la transition, ils ne se réclament pas, ils sont même des soutiens de la transition. Voilà, ça je confirme. Il faut les respecter dans leur manière de faire et d'être. Il faut les respecter parce qu'aujourd'hui, on a décroché le pouvoir des entités élitistes pour le ramener à la sphère donc de la population. Le pouvoir est populaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, qui s'expriment au niveau des ronds-points, c'est des Burkinabés. Il faut les respecter. Maintenant, comme ils sont des Burkinabés et qu'on doit les respecter, dans leur posture de leur position, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils sont des justiciables et qu'ils ne sont pas des super citoyens. Ce qui fait que, si dans leur manière de dérouler leurs actions, ils sont en portefeuille vis-à-vis de la loi, qu'effectivement, on puisse mettre en mouvement le mécanisme qui commande qu'ils soient donc entendus. Parce que je dis aujourd'hui de mémoire d'acteurs politiques, avant d'en être un analyste aujourd'hui, 20 ans, 25 ans sur l'échiquier politique national, que ce soit les pouvoirs élus démocratiquement ou les pouvoirs d'exception à travers des coups d'État, je n'ai jamais vu un pouvoir qui a reçu l'onction populaire comme celui d'Ibrahim Traoré. Il y a eu une fusion populaire avec ce pouvoir. Ce qui donne du même coup une assise populaire confortable à ce pouvoir. Et je pense que si j'avais peut-être un avis à donner sur comment maintenant opérationnaliser les choses sur le terrain, le capitaine Ibrahim Traoré devrait se servir de cette aura qu'il a, de cette propriété qu'il a, pour effectivement créer des cadres de dialogue avec les différentes entités pour évoluer vers le consensus. Je suis d'accord qu'il y a certains Burkinabés quand tu leur donnes la main, ils vont te réclamer après tout le bras. Mais je veux aussi que l'on crée les conditions d'un dialogue sain et qu'il y ait des acteurs qui ne veulent pas rentrer dans ce chemin et là aussi il y a des voies et moyens pour les y contraindre parce que nous sommes en guerre. Et comme la situation de guerre n'est pas une situation normale, on ne peut pas être en guerre et toujours parler de liberté tout azimut. Dans une situation de guerre, il y a des contraintes, il y a des restrictions de liberté. Il y a donc qu'on doit combattre le désordre pour créer les conditions de quiétude pour mener complètement la guerre. Donc, je ne pense pas que si on avait mis en place des cadres d'échange avec les entités qu'il y ait un seul Burkinabé qui allait donc refuser au nom de la guerre et de notre volonté commune d'en sortir, de refuser effectivement d'obtempérer. 30 secondes. Oui, c'est par rapport à la polémique. Non, ce n'est pas la polémique. C'est pour dire que je veux préciser ma pensée. Je ne dis pas que les autorités ne devraient pas réagir par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, vu le contexte et qu'il a été demandé aux différentes structures de sursoir ici aux activités le temps juste de normaliser la situation. donc ça a été prévu comme un acte de défiance. J'essaie d'interpréter. Le temps qui nous a imparti est terminé. On n'a pas pu aborder la question de corruption. On va justement créer le cas pour revenir parler, parce que c'est un sujet qui a eu beaucoup de choses à dire sur la question de corruption. Le président l'a annoncé en 2024. Il y aura la traque contre la corruption, l'absentéisme aussi dans l'administration. Et je crois que très prochainement, on va vous inviter Marcel Santé, Olo Yen et puis Ali Badrave-Drago, deux acteurs à venir justement se prononcer, notamment le Rennes et pourquoi pas la SULC qui est en charge une institution étatique qui a en charge la question de corruption. Il y a beaucoup de choses à dire justement sur le sujet de la corruption et on va y revenir. Merci à vous, Ali Badrave-Drago qui a eu le dernier mot. Enfin, pas vraiment. Olo PPNL et puis Marcel Santé de prison du mois d'Alexandra Sénégal. Merci également vous, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada